Mais ce show-là, qui était un show, c'était le show numéro 1 à Montréal. C'est encore le show numéro 1, Les Fantastiques. Oui, mais Éric et Les Fantastiques ont été cancellés pour une raison obscure. Mais toi-là, quand tu as appris ça, toi tu as appris le jour même que tu ne rentrais pas à job. Oui. T'as-tu appris, t'as-tu reçu un appel où tu es allé sur lapresse.ca J'étais sur un tournage avec P.A. Méthote à Sainte-Perpétue. Classique. Je me suis réveillé un matin de tournage, à 7h le matin. J'ai ouvert mon cellulaire et j'avais 72 textos. Wow. J'ai rapidement compris. 72. C'était juste Éric? Non, 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 c'était le fait qu'il y a. Photo de graines, photo de graines, photo de graines. Non, 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 je dois le dire, je n'en ai jamais reçu de photo de graines. Non, moi j'ai travaillé deux ans avec Éric, c'était deux ans vraiment extraordinaires. Je commençais aussi, c'était vraiment toute une opportunité de faire ça, c'est une grosse gig. Parce que toi, il faut savoir que tu ne viens pas de ce milieu-là, tu as comme eu un petit peu la job, tu le tords, entre guillemets? Oui, oui, oui. De l'auteur? Oui. Moi, je travaillais en ressources humaines chez Belle Canada. Oui. OK. Ah! Puis, non, mais j'avais toujours cette envie-là, l'humour me tentait beaucoup. Toi, tu es amie avec les Denis, c'est-tu ça qui t'emmenait à l'humour? Ben oui, oui. De où que tu connais les Denis? Qu'est-ce que vous avez arrêté? Ce n'est pas drôle, ça. Je suis allé à l'école au secondaire avec les Denis. Ah, Christ, c'est un gars de Saint-Jérôme. On se connaît depuis qu'on a 15 ans, je suis un gars de Saint-Jérôme. OK, OK. Puis, on faisait de l'impro ensemble, puis ils ont les mêmes blondes depuis ce temps-là. Ça fait qu'on a grandi ensemble, tout le monde, les enfants se sont joints à ça, un moment donné. Mais bref, ça fait 25 ans qu'on se connaît, puis les autres, ça faisait déjà 15 ans qu'ils me disaient, tu devrais faire ça dans la vie. Puis, je n'y croyais pas, puis j'étais bien dans ma petite sécurité, puis tu sais comment que c'est. Oui, oui. Puis toi, pourquoi tu as choisi d'être writer et pas humoriste? Ah, mais moi, je n'avais pas cet appel-là de la scène. OK. Là, je l'ai un petit peu plus. Tu sais, avec le podcast, j'écoute aussi. J'aime ça. À la radio, tu fais ton... À la radio aussi. Oui, j'ai des mots à la fin. J'ai des deux cotes, oui. Mais non, à la base, j'aimais ça être en arrière, puis de travailler, brainstormer, écrire pour les autres, ça m'allait très bien. Ça me voit encore beaucoup, là. Mais comment tu passes des ressources humaines à travailler sur le plus gros show de radio? Je ne l'aurais jamais fait. Pour vrai, c'est la faute à Jeff Batters. Ça fait deux fois qu'on le nomme en cinq minutes, là. C'est toi qui vas me devoir 15 % bientôt, mon esti. Jeff Batters, qui est le gérant des deniers. Et ton gérant, toi. Parce que c'est aussi le cousin de Sébastien, le barbu. Donc, je le connais depuis il y a dix ans, là, Jeff. C'est-tu weird de te faire gérer par quelqu'un que tu connaissais quand il est haut de merde? Que t'es comme femme taille. Arrête de te décrotter le nez, là. Non, sais-tu pourquoi? Parce qu'il est vraiment bon. OK. Oui, je t'aime, Jeff. Astique tes têtes. Tabarnak. C'est vrai. Tu vas aller loin dans le showbiz. Fait que c'est lui qui m'a dit un moment donné... Lui, il me disait aussi, tu devrais lâcher ça, tu devrais lâcher ça, belle. Ça n'a pas rapport avec toi, hein? Puis un moment donné, il m'a appelé et il m'a dit, hé, là, je viens de parler avec un producteur à radio, Sébastien Hurteau, à C'est quoi, dans le temps. Puis là, il cherche des stagiaires, là, puis j'ai parlé de toi, là, puis il est all-in. Là, il faut que tu lâches, belle. Là, là, c'est le temps. Mais tu sais, ça faisait quinze ans que je travaillais là. C'est pas facile. Fait que t'as lâché pour devenir stagiaire à C'est quoi? Wow. T'as pris une année sabbatique. J'ai pris une sabbatique parce que je voulais pas tout piter mes oeufs dans le même panier. Tu vas voir ton boss, pourquoi tu pars, je m'en vais être géo. Ouais. Je vais donner des t-shirts. Non, mais mon entourage me faisait, me donnait beaucoup de confiance. Ça m'a beaucoup encouragé puis poussé. Tu vas être bon, ça va marcher, je vais te faire travailler. Les Denis aussi me disaient ça. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça a jamais arrêté. Tu travaillais sur quel show? C'est quoi, le show du midi, du retour? Du matin. Puis il fallait que tu vomisses des jokes tous les jours. Ouais, les autres, c'est plus sketch. Tu sais, fait que là, il y a des personnages, fait que dans... Oh, mais c'est les policiers! Ouais, c'est plus ça. Non, mais c'est correct aussi, c'est un style. Ouais, c'est... Mais à ce moment-là... J'ai rien contre les skates radio. J'aime la manière que tu respectes la radio matinale. Ouais. Mais le but a été plus... Moi, j'aurais fait un genre de... Geling, geling. Oh, mais, monsieur, pas de vin! Oh, mais! T'es en train de vous faire sucre au camping? Encore! Oh, sacrament! Bonne journée! On va écouter de la musique! T'es pas très loin de l'église. J'écoute pas la radio le matin, je dors le matin. Ah ouais? Ça, c'était comment? Fait que, Chris, la radio le matin, t'écrivais-tu tes textes la veille ou le matin? T'après-midi, j'y allais pas en studio. Ah, OK! Non, non, non. J'étais ça de chez nous, j'ai envoyé mes shit, puis les gars me redonnaient comme des reviews, puis ils m'encourageaient, puis ils me donnaient des pistes. J'ai beaucoup appris, mais j'avais fait des cours à l'école de l'humour le soir aussi, avant de faire tout ça, avant de me lancer. Fait que tu l'avais dans le fond de la tête un peu, ce petit rêve-là. Mais ça, c'était aussi pour valider, tu sais, je me suis... Mais oui, mais j'ai fait la même enfant que toi. C'est con, je me trouve-tu juste drôle tout seul, puis mes amis, puis ma blonde? Oui. Puis là, finalement, ben non, j'étais le meilleur de la classe. C'est pas toujours difficile, par exemple. C'est pas toujours difficile, hein, monsieur Thériault, professeur Thériault, c'est pas tout des lumières, hein, les cours de soir! Gris! Toi aussi, t'as fait les cours du soir? C'est... Moi, j'étais assis à côté de Jacques, un avocat de 60 ans, qui voulait être plus rigolo. Et ses inspirations comiques, c'était genre Brassens. Oh! Ça va être comique, ça. On va se bidonner. Moi, c'est magique, là, le nombre de personnes qui m'insultent, ces réseaux sociaux, chaque fois, ils parlent tout le temps du sol. Ils m'écrivent tout le temps, sol n'était pas obligé de rabaisser les enfants handicapés pour faire rire. Mais il était obligé de se maquiller. Ouais, 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 c'est ça. Ah, calice! T'as un vernaque, ça dit ça, j'ai une vraie réponse. Non, mais ça n'a rien de les comparer, tu sais, ça n'a aucun rapport, là, tu sais. C'était bon, sol, là, dans le cadre d'un poème bizarre. De me voir, moi, puis, tu sais, parce que c'est un poète, ça, là. Ouais, ouais, complètement, c'est un poète. C'est un clown, puis un poète, puis un grand clown, un grand poète. Ouais, mais Lucien Francaire aussi, c'était un clown poète, puis il ne faisait pas pisser. Ça donne à rien de comparer ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est comme... C'est weird, tu sais, c'est comme crier après Ozzy parce qu'il n'a pas assez de violon. Ouais, c'est parce que... Je suis allé voir l'Orchestre symphonique, il y avait quatre violonistes, toi, zéro. Quatre Naganos, ils ne mangent pas des chauves-souris. Et en plus, Marc Favreau, il est reconnu pour être... Il était reconnu pour être exécrable. Ah oui? C'était une mauvaise personne. J'adore entendre ça. Ouais, il paraît que c'était une marme. D'où t'as entendu ça? Ah, plein de monde, tu sais. Je travaillais à Flash, il y a plein de monde qui... Le monde de Flash disait ça. Tu sais, Herbie Moreau. Herbie Moreau, il a parti ta rumeur. C'est toujours de la faute Herbie. Mais ouais, il y avait un journaliste de Flash qui avait été voir... Non, c'était Éric Rémy. Il y avait quelqu'un qui avait été voir, il s'était démaquillé, puis là, il filmait, puis il était revenu, puis il avait fait, Christ, qui est insupportable. Ah ouais? C'est le seul, ouais. Je ne laisserai pas de pourboire. C'était mon imitation de ça. Ben ouais, ça marchait. Ça marchait. J'en ferai plus, j'en ferai plus. Mais moi, j'aime ça en esti, c'est le dernier souvenir que je veux avoir d'un Marc Favreau, c'est qu'il est dégueulasse. C'est une marque. Oui, je ne veux plus en entendre parler jamais. Moi, j'ai... Tu sais, quand Jean Béliveau est mort, tu sais, je voyais tous les hommages qu'il y a eu, puis moi, l'histoire que je connais de Jean Béliveau, c'est que dans le temps, Doom Pocket faisait une corpo, puis c'était un tournoi de golf, puis il y avait tous les anciens joueurs du Canadien, puis Jean Béliveau était, mettons, le stage est là, lui, il était de dos, puis il parlait bien, bien fort. Puis là, Dominique était comme, ouais, excusez, excusez... Puis là, il ne se reverrait même pas de bord quand il se reverrait, il faisait des faces d'un Marc. Il montrait juste ses bagues de coupe Stanley, genre, en tailleur. Oui, fait que moi, chaque fois que j'entends parler de Jean Béliveau, je pense au gars qui a gâché le show à Doom Pocket. Mais je comprends, mais tu sais, aussi, il y a des artistes qui ont des mauvaises, tu sais, il y a des gens qui ont des mauvaises journées, tu sais, tu n'es pas nécessairement, tu n'es pas une merde. Non, mais je pense que Jean Béliveau, c'est vraiment une bonne personne, mais c'est juste... Mais cette journée-là, ça, il ne tentait pas d'écouter rien que c'est une gosse, tu sais. Puis je pense que c'est le concept... Mais c'est le concept de, tu as des légendes du hockey qui ne se sont pas vues depuis 22 ans. Fait que tu fais, on va les mettre ensemble, puis, hey, Dominique Paquette. Tu sais, Chris, laisse-le parler à Guy Lafleur. C'est sûr. Mets une musique d'ambiance. Hey, parlant de rencontrer des artistes désagréables, j'ai déjà soupé avec Alice Robbie. Oh! Je vous laisse là-dessus. Non, non, je vais vous expliquer. Non, mais c'est quoi, il faut trinquer? Ah, tchus! Ah, tchus! Tchus! Ah, tchus! Alice, elle est... Pauvre Alice! À la fin, elle fait dire... Pitié. Elle fait dire pitié. Puis à la fin, je parle les 70 dernières années, tu sais. Avant ça, ça allait pas. Ah, non, elle était exécrable. On l'avait callée pour la fête de ma grand-mère qui tripait sur elle, des 80 ans de ma grand-mère, puis ça fait genre 20 ans sûrement de ça. Puis dans un pachini, genre... Elle était allée chanter dans un pachini? Ouais. OK. C'était vraiment... Il n'y a pas de gorge, il peut... Dis-moi que vous lui avez fait chanter la chanson-thème de D'Agio Vanni. Ça leur était magique. Elle a chanté tous ses grands soucis, mais... Mais il n'y a pas de stage, elle était sur le bord à pain, direct. On avait une salle privée, puis elle chantait juste comme debout devant nous. C'était vraiment intense. Elle piquait combien? Tu te rappelles-tu? Ah, c'était pas... 500 piastres, je pense. OK. Puis il fallait la payer cash, puis elle a mis ça dans sa brassière. Ouais, c'était vraiment comme... Mets le cash, mets le cash. Mets le râche. Puis elle ne voulait pas qu'on la filme. Puis elle se passait encore... Tu sais, on était 20, dans un restaurant, puis elle, pour elle, elle était au stade. Oui, oui. Des paillettes, puis tout. Elle s'est faite couper le cerveau en deux. Je sais, elle m'a pris ma main. Touche, touche, une plaque de métal, moi! Vraiment bizarre et désagréable. Oh, petite madame. Puis elle fait qu'elle n'était pas fine? Non, elle n'était pas fine. Elle a donné des coups de canne. Ah, t'as grand-marché? Non, à mes cousins qui couraient. Mes cousins couraient, mettons, là. Hey! Elle donnait des coups de canne. Ouais. Fait que, dernier souvenir que je veux que tout le monde aille d'Alice Roby. Elle est dégueulasse. Moi, je me suis... T'as un trou de cul, c'est un trou de cul, cet astu-là, hein? Lui et Hubert Reeve m'ont pogné dans un coin. Non, il allait en super. Gilles Vigneault, il n'arrêtait pas de créer des affaires racistes vers le ciel. Ah! Le ciel est nègre! Le ciel est nègre. Le ciel est nègre. Ben oui, ben oui, ben oui. Le ciel est nègre. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'excuse. C'est Gilles Vigneault, c'est mon imitation. Faut que j'arrête de faire des imitations. Ça, c'est Gilles. On prend tout quand c'est Gilles. Ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Non, il a l'air super, Gilles. Ça a l'air d'être une belle personne. C'est pas vrai. Ça, c'est tout le temps stressant. Quand tu rencontres du monde qui a marqué ton enfance, de... T'sais, ils vont-tu te décevoir? Mais moi, il y a comme un âge aussi où est-ce que je sais que... T'sais, c'est plus difficile. T'sais, je suis sûr que je rencontrerais Gilles Vigneault pis je ferais « J'aime votre travail. » Mais après ça, je sais, je suis... Me suivez-vous sur TikTok? T'sais c'est quoi que tu dis? Comment? On dirait comme... C'est ça qu'il me connaît pas, pis c'est correct. T'sais, il a genre 95 ans, je sais pas, pis... Ben, il est extraordinaire, mais on dirait que je serais gêné, là. Je sais pas quoi dire. Mais pour lui, un jeune humoriste, c'est Pierre Légaré. Ouais. T'sais.